Ohlala, ohlala, en plus devant Alsan Et salam le monde, c'est à qui me pas bosser, j'espère que vous allez bien On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction Et aujourd'hui une vidéo réaction un peu particulière C'est vrai que ça fait quand même de nombreuses semaines, de nombreux mois Que je réagis tout simplement, voilà, des clips En tout cas que je réagis énormément à ce qu'il se passe dans le monde du rap français Et j'avais envie de revenir un peu à certains classiques Je me suis dit, ouais ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo malaises TV Et au lieu de faire un cinquième épisode de vidéo malaises TV classique Je me suis dit, bah pourquoi pas en fait faire un mix des deux Donc faire un style de vidéo malaises TV, mais en mode malaises TV, rap français Donc les gars on va réagir au pire malaise TV qu'il y a eu dans le rap français Donc du coup si tu kiffes le délire, n'hésite pas à liker un maximum Même si tu kiffes pas, like, voilà ça fait plaisir Et abonne-toi si ce n'est pas fait Et si t'es abonné et que t'as pas activé la cloche, c'est, voilà c'est pas bien Donc active cette fucking cloche Et n'hésite pas à commenter, à donner ton avis d'avance sous la vidéo Tu me racontes ta life quoi Bref, hmm, let go Oh, c'était à l'époque de Morsai ça T'as mal dit, eh, il faisait que des vidéos mon gars Mais y'avait, euh, y'avait aucun but, voilà Le mec, voilà, voilà Mais il met des vraies droites, hein Non mais attendez, parce que là les gars Bah limite je, je... En fait je sais plus Parce que les frérots, il faut savoir un truc C'était que à l'époque, bon là, les 2000 ne connaissent pas Y'avait un gars qui s'appelait Morsai qui faisait pas mal de vidéos un peu Qui faisaient le buzz tout simplement Et c'était un espèce de, voilà, de pseudo-rappeur en tout cas Qui avait, il incarnait un sacré personnage quoi Et c'était surtout beaucoup de mise en scène Des vidéos un peu fake, tout ça Mais c'était drôle quoi Et là, là j'avoue Le mec mettait des vraies droites Je pense que du coup cette vidéo n'est pas fake Je pense juste que c'est un mec qui, euh, qui n'aimait pas plus que ça Morsai quoi Et du coup il vendait des t-shirts Morsai, enfin des trucs Enfin je sais plus c'était quoi qui avait marqué Bon, il y avait juste marqué Morsai Mais bon, je pense que du coup On n'entend plus trop parler de lui Donc, euh, ça n'a pas pris quoi Ah oui, oui Regardez, regardez le mec derrière Oh là, c'est un ouf Regardez le mec Même Fionso, il est mort de rire Oh là, c'est un taré Oh là, c'est un taré Là, il y a des planètes rap C'était des, c'était des ouf les gars Regarde, 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 regarde Regarde, regarde, il fait des bacs tout seul Mais enfermez-le On est très content de recevoir Al Capote aujourd'hui Merci de me recevoir L'Empereur Al Capote est dans cette pute Parfait Comment tu veux réagir ? On l'a dit à l'époque en plus si t'es tout jeune Quelle est la transition après ? Quelle est la transition ? Ah mon gars, pendant toutes les écoles de journalistes Ok, c'est Morsail Ah bah voilà, Morsail C'est horrible Compteur 320, moteur RS6 Donc maintenant, vous comprenez pourquoi le buzz n'a pas pris quoi Je sais pas lire, je sais pas compter Ouais mais je suis millionnaire Je ne sais ni lire ni écrire Oh la meuf, elle est gelée à côté Si je continue comme ça Je suis plus riche qu'à le patineau J'achète la Terre, la Lune et la planète Pluto Alors, Pluto Déjà, Pluton Pluton, on est plus une planète Et Pluto, c'est un chien en fait C'est le chien de Mickey Donc rien à voir, Ray Oh la 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 Oh la la En plus de voir Alsan Je me présente Yacine 20 ans, célibataire, taffeur Chargé de com' Mais franchement, pas rapheur Amateur de mangas Comme One Piece, Ranma Ou encore Hunter X Hunter Mais attention La production pour laquelle je bosse Lance un programme Innovant Renversant Vos gosses Un tout nouveau manga live Non, non, pas d'erreur Il s'agit de faire un manga avec des vrais acteurs Alors, attends, attends Il y a deux situations très embarrassantes Bien sûr, la première C'est Orelsan Qui est affligée Sur le bail Tout ça Bon, il se rend compte Qu'il a vite envie de retourner Dans le noir, dans une cave Oui, parce que Orelsan vit dans une cave Je ne veux rien savoir Donc voilà, il y a ce côté-là Catastrophique Niveau Niveau prestation Niveau rap Mais il y a aussi la pauvreté Du fait qu'on est sur France 4 Parce que malgré le floutage J'ai reconnu que c'était France 4 Regardez l'ingé son Je sais pas Le mec qui gère Il a pris un micro Il l'a collé sur le téléphone Mais frère Même nous sur Youtube On a de meilleurs moyens Pour mettre des sons et tout Frère Ça, c'est ce que tu faisais Quand t'étais au collège C'est horrible Ça devait être un très long moment Pour Elsan Est-ce que vous enviez votre frère Qui est devenu musulman ? Très peu, très peu Oh là là Vous l'enviez pas ? Je l'aime de tout mon cœur Gros bisous Les musulmans Là je pense que Là on va plus être en mode malaise Par rapport à Comment il s'appelle ? Attends Fils de pute ardisson Oui c'est ça Fils de pute ardisson Parce que ces émissions là Frère C'est C'est catalogué C'est C'est casse-couille Une fois aussi Il avait rabaissé Squeezie C'est horrible Et là je pense que Vald En plus ça devait pas être Un bon client pour lui Parce que là Il était dans son personnage Et en plus Je pense que Ça devait grave le saouler Parce que ça C'est des émissions C'est des tournages C'est 4 heures Et c'est tellement coupé Qu'au final T'as une émission d'une demi-heure Donc c'est de la merde Ou tu disais justement Que t'étais pas forcément fier Du personnage d'Elka-Pot Ouais Mais t'es fan d'Elka-Pot Je suis perdu Ouais moi-même je suis perdu mec Je suis complètement perdu dans le tourbillon Je suis un horrible tourbillonneur Un horrible désannusseur Un horrible fister Un fister Mais là les gars C'était que le début De ce personnage D'Elka-Pot Mais vraiment C'est un génie Un génie Un tout nouveau délire venu Oh là là Il est revenu lui Il part à l'aventure Pour accomplir nos rêves Comme nous On part à l'aventure Oh là 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 S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Regardez la tête des gens Juste devant lui Il y en a Qui ne peuvent plus le regarder Il y en a Qui n'osent plus l'affronter Dans les yeux Et ça je peux comprendre Et il y en a une En violette Elle se retourne quand même Tu vois En mode Ah ouais C'est vraiment lui Qui fait cette daube Mais j'avoue que la dada Au fond là A droite là Elle est morte de rire Non tu peux pas faire ça Même sur France 4 S'il y a 300 personnes Qui regardent C'est pas bien quand même C'est qui c'est super soja C'est super soja C'est super soja Ok ok Oh là 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 Le ok Oh là là Ok Bon bah je retourne dans ma cave moi C'est pas possible Non Migos Pour moi c'est pas le meilleur rappeur Absolument pas Alors je veux bien intervenir sur un truc T'es pas du tout au courant Qu'ils sont 3 Dans Migos Et que c'est le nom du groupe C'est le nom du groupe Ouais Ils sont 3 mecs en fait Ouais ok Ok si tu veux Ok si tu Oh le Oh là là C'est malaisant Alors c'est vrai que ça C'est un classique de rough Malheureusement Il a pas que testament Et regretté Enfin quoi que Là il a dû regretter De ne pas avoir la foi avant Mais j'avoue que là Il s'était fait bien 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 affiché Et à l'époque Il l'avait très très mal vécu Ah oui Putain je m'en rappelle ça Tadek il était mort Il était défoncé Regardez Il était Il était foncé Il était bourré Il était tout en même temps Regarde même SCH Il est mort de rire Il est obligé de reprendre Je crois après Regarde C'était horrible Aïe Dédicace encore une fois A toutes les meufs Qu'on a tartiné Toutes celles Alors attends Oula Alors là les gars J'ai envie de dire Avant on avait les 4 fantastiques Là on a les 3 Catastrophiques Alors il y a Morseille à gauche Il y a Al Cap Non j'avoue Al Capone Non pas catastrophique Bon il y en a un moins catastrophique Et là il y a Comment il s'appelle Celui là Cortez 91 Les pyramides Ouais Cortex Les pyramides Mais les gars Ça la génération 2000 Ne connait pas C'était la première génération De mecs qui buzzaient Avec R Et ils buzzaient Avec R Sur les réseaux Tout ça Bon là maintenant Ils ont disparu Parce que la génération Qui les suivait à l'époque Bon Ils sont tous devenus Darons de famille Sauf moi Morseille cynox Autour de nous Pas de salope Trente la galère C'est rien Rien que les meufs Ils caloppent Eh ouais mon pote Eh ouais ma cocotte Nous on vend du shit On s'en bat les couilles De ta coque Un gros joint Dans la bouche Je traîne qu'avec des mecs louches On dirait lui A chaque fois qu'il a posé Dans sa vie Il entendait pas La même instru que nous C'est à dire que là L'instru sur laquelle il pose N'a rien à voir Avec ce qu'il fait à côté C'est ça qui est Mais ça relève du génie C'est des fils de pute Déjà d'une Joestar Parce que la première fois Que je l'ai rencontré Il m'a inventé de respect Tu vois Il était sous produit Avec une petite meuf Je sais même pas Si elle avait 20 ans Et il me regardait dos Comme si j'étais Une petite merde Et tout En mode Ah c'est ça Gizmo Tu vois ce que Là tu vois A partir de là Là Gizmo Comment ça A partir en couille En mode Même son visage Et tout changer Là maintenant Bon son cerveau a péter On va pas se mentir Et ça me fait grave de la peine Parce que Cet artiste là Est énorme Pour moi franchement Les gars Je vous invite Là je suis un peu plus sérieux Mais je vous invite vraiment A aller écouter les projets de Gizmo Pour ceux qui Qui le connaissent pas plus que ça Et vraiment C'est une plume incroyable Et c'est dommage Parce qu'il est en train De niquer sa vie Mais là pas sa vie d'artiste Enfin Si Mais sa vie tout court Et c'est dommage Parce qu'on est en train De perdre un gars de ouf Et cette interview là aussi Je vous invite à aller la voir C'est un truc de ouf Il dit que des vérités Et bah là Il dit des sacrés coulisses Avec le bail de Joestar Bon Tu me diras Ça m'étonne pas trop non plus Ce qu'il raconte là Bonsoir comment il est Elle m'entend ou pas Ah je vous entends Et je vous ai posé la question Est-ce que vous avez la vie Dont vous rêviez Booba Ah ouais elle a mis un vent Je vous ai dit bonjour Comment il est Vous m'avez pas répondu C'est pour ça Eh bien Oh la 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 C'était malaisant ça Bonsoir Comment il est Booba Mais la présentatrice Eh mais eh En vrai la présentatrice Elle était pas sympa du tout là Voilà même moi tu vois Je trouve Booba C'était sympa Ce qu'il a fait en mode voilà C'est comme quand t'arrives Dans un pays étranger Des bailes comme ça Tu dis un truc tu vois Dans la langue du pays C'est sympa Moi j'avoue J'ai travaillé avec des réunionnais A chaque fois que je les voyais Je disais Eh comment il est C'est la base Et je crois que juste après Cette interview là Il est parti direct Écrire des sons De bâtard sur les meufs encore De deux Parce qu'un jour Il a niqué Enfin essayé de niquer Le planète rap D'une de nos artistes Faire des interventions Où il a rien Où il a rien à dire Et de trois Parce que C'est un truc Que j'ai jamais divulgué Parce que jusqu'alors J'avais pas de problème Avec lui Mais en 89 Mon daron lui a mis une tarte Au terrain vague de la chapelle Et il est parti se cacher Dans le métro Cette histoire là est dingue Comme ça c'est un fils de putain d'un Voilà la définition D'un fils d'up Voilà C'est un mec En fait il s'est pris une tarte Dans un terrain vague Et il est parti se réfugier Dans un métro Et ça c'est la définition D'un fils d'up Ah oui Penel Ouais Le vocodeur a coupé Tout a coupé Regarde C'est horrible Mais heureusement Que le public A posé à côté Ouais parce que Bon de toute façon Ils l'ont toujours dit Mais sans vocodeur On est claqué Donc voilà les frérots J'espère que vous avez kiffé Cette espèce de malaise TV Spécial rap français N'hésitez pas à lâcher Un maximum de like Et n'hésitez pas aussi A me dire Voilà en commentaire Si ça vous a vraiment plu Et à vous abonner En activant cette Fucking cloche Et surtout si vous êtes chaud Pour un épisode 2 Parce que je pense Qu'il y a encore Pas mal Pas mal De délire Je vais faire encore Pas mal Pas mal De recherches Autour de ça Et je pense Qu'il doit y en avoir encore De Ah De sacrées perles Bref Tag est pas possible Je vous aime Je vous laisse Et je vous fais La fucking Bills